S'il existait un panthéon des fonctions Excel avec les pires noms, je pense que la fonction texte en ferait partie. Tout simplement parce qu'en fait ce nom n'est vraiment pas explicite. Si vous regardez la définition officielle de Microsoft, on vous dit que la fonction texte convertit une valeur en du texte et un nombre en un format spécifique. Alors ça peut sembler simple a priori, mais en réalité ça ne dit pas grand chose. Donc cette vidéo va résoudre deux problèmes importants, c'est comment on utilise cette fonction et surtout pourquoi l'utiliser par rapport à d'autres fonctionnalités équivalentes d'Excel. J'ai ici un petit tableau avec quatre valeurs numériques qui sont ici. En fait, la fonction texte va remplacer une autre fonctionnalité d'Excel qui est en fait les formats d'affichage qu'on peut retrouver dans le ruban, dans la partie accueil, ici dans cette section. Alors si je prends par exemple ma première valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fait je veux l'afficher non pas tel quel mais en format monétaire, et bien je vais sélectionner cette valeur, cliquer sur format monétaire et me voilà désormais avec un montant en euros. Alors c'est pour cela que j'ai préparé une autre colonne dédiée, ce qui va me permettre du coup de vous faire un comparatif avec l'avant et l'après. Je vais du coup simplement avec le signe égal récupérer le contenu de toutes les cellules qui se trouvent ici à gauche. Et maintenant dans ces nouvelles cellules, je vais appliquer un format d'affichage particulier. Donc par exemple la première valeur, je vais la mettre en format monétaire comme ceci. La deuxième valeur est en fait une date qui était dans un format numérique. Ma troisième valeur ici est en fait un pourcentage et je lui rajouter une décimale. Et pour finir, ma quatrième valeur, je vais lui mettre le format heure. Donc vous voyez comment est-ce que, en changeant les formats d'affichage, en fait on peut transformer déjà une valeur numérique en quelque chose qui a du sens pour nous. Et bien la fonction texte va faire la même chose, mais sans passer du coup par cette liste déroulante de formats numériques. Alors il existe en réalité de nombreuses manières d'utiliser la fonction texte. On va commencer par en repasser en revue quelques-uns ensemble, puis on va voir où trouver des informations supplémentaires pour créer ses propres formats. Si je commence à écrire une fonction texte, on voit qu'elle me demande deux choses, une valeur à convertir et un format de texte. Alors ce que je souhaite convertir dans un nouveau format, eh bien c'est la valeur qui se trouve ici. Je vais ensuite faire point virgule. Et donc maintenant, je dois spécifier entre des guillemets quel va être le format que je souhaite imposer à ma valeur de départ, donc en l'occurrence qui se trouve en P10. Alors dans mon cas, ce que je veux, c'est un montant en euros. Donc d'une manière ou d'une autre, entre mes guillemets, il va falloir que je mette le montant euro. Ensuite, pour dire que c'est une valeur numérique, il faut que je dise à Excel au moins 0, ce qui signifie que ce qu'il va y avoir avant est du chiffre. Si je fais entrer tel quel, vous voyez que je me retrouve avec 1235, donc la valeur arrondie et le symbole euro qui est collé. Alors si je mets un espace entre le zéro et le symbole euro, on voit qu'il y a un espace qui apparaît entre le symbole euro et du coup les nombres qui le précèdent, les chiffres qui le précèdent. Et puis ensuite, mon zéro, si je le complète avec une virgule et deux zéros, eh bien ça m'a rejeté les décimales. On voit qu'ici, la dernière décimale de mon nombre de départ a été arrondie. Donc mon virgule 567 est devenu virgule 57 tout court. Alors ensuite, si on veut faire des choses un petit peu plus fines, tels que rajouter le séparateur des milliers, comme c'est le cas ici lorsque j'ai appliqué le format monétaire, eh bien il faut que j'utilise des caractères un petit peu spéciaux. En l'occurrence, il faut que je fasse dièse, espace, double dièse. Donc en faisant ceci, je peux rajouter un séparateur des milliers. Alors c'est là où clairement la fonction de texte devient un petit peu obscur. Comme vous l'avez vu, pour l'instant, j'ai sorti ce format de texte un peu de mon chapeau. Mais en fait, il existe au moins deux sources pour retrouver la plupart de ces formats texte. Alors la première source est la page d'aide officielle de Microsoft pour cette fonction texte. Vous en trouverez le lien dans la description de cette vidéo. On voit ici plusieurs exemples. J'en ai emprunté d'ailleurs certains. Et en fait, on a tout un tas de formats qui nous ont été donnés qui sont ici en grade. Donc ça nous permet de voir qu'on peut faire des formats monétaires, des formats de date, heure, des formats de pourcentage, etc. On remarquera qu'ici, on fait une petite coquille. Il ne faut pas mettre ici l'espace. C'est ce qu'on va tester dans quelques instants. Si je reviens dans Excel et que du coup, je teste quelques-uns de ces formats, voilà ce que ça a donné. Pour convertir mon deuxième nombre ici en un texte, je vais faire égal texte, ouvrir ma parenthèse, sélectionner ma valeur qui se trouve en B11, faire point virgule. Et puis maintenant, entre guillemets, je peux spécifier un format de date de mon choix. Alors par exemple, si je fais jj pour signifier bien les jours, slash mm pour avoir le mois, slash 4 fois a pour avoir les quatre chiffres de l'année et que je ferme mes guillemets, eh bien on voit que mon nombre 44 497 a été converti en la date du jour, à savoir le 28 octobre 2021. Alors maintenant, si je m'amuse un petit peu avec ce format date pour voir comment Excel va réagir. Par exemple, comme c'est simple, j'ai remplacé les slash par des traits d'union. Donc on voit que ma date est désormais avec des traits d'union, puisque là, rien de bien méchant. Je vais essayer avec des espaces à la place. Excel continue à l'accepter. Et en fait maintenant, si je rajoute des M par exemple ici, voilà, je vais me retrouver avec le mois d'octobre qui va être écrit en entier. Si je rajoute des J ici, je vais me retrouver avec le nom du jour en cours. Mais on voit que le numéro correspondant au 28 octobre a disparu. Donc il faut que je fasse 4 fois J pour avoir le jour jeudi, espace 2 fois J pour voir le numéro du jour. Ça va me donner du coup 28 octobre. Alors du coup, ça nous permet de faire des formats de date un peu plus exotiques. Je ne sais pas, par exemple, le format année slash mois slash jour. Du coup, je peux le recréer comme ceci en partant de la même valeur de départ, 44 497. Je peux également faire le format que l'on amenait à croiser, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Donc le format mois slash jour slash année. Donc le mois et le jour ont été inversés. Bref, vous avez compris, à bien des égards, je peux m'amuser du coup un peu comme je veux avec ce format de date. Alors ensuite, on va passer à la valeur suivante. Donc comment recréer un pourcentage en utilisant ces formats personnalisés. Là de nouveau, je vais reprendre la fonction texte. Cette fois-ci, je vais demander à récupérer ce qui se trouve en B12. Et puis entre guillemets, je vais écrire comme pour ma valeur monétaire de tout à l'heure 0,0. Ça, c'est pour signifier que ce que je veux afficher, c'est un nombre. Je veux que ce nombre, il est deux décimales. Et puis je vais lui coller le symbole pourcentage. Fermez les guillemets, fermez ma parenthèse. Et on voit que je récupère du coup 28,50%. Si je n'avais voulu qu'une seule décimale, il me suffisait d'écrire une seule décimale ici, de faire entrer. Et on voit que le 0 inutile a disparu dans mon cas. Enfin, pour l'heure à la fin, ça va être un principe qui est assez similaire à la date. C'est-à-dire que de la même manière que j'avais spécifié jjmm et 4xa pour dire jour, mois, année, cette fois-ci, je vais dire entre guillemets, hh pour les heures, 2.mm pour les minutes, 2.ss pour les secondes, et fermez la parenthèse. Et donc du coup, on voit bien que mon 0,5 a été converti en MIDI. Premier moyen de trouver des formats de date, c'est donc de passer par l'aide de Microsoft d'Excel. C'est un deuxième moyen qui consiste à regarder directement dans les formats d'affichage personnalisés au sein même d'Excel. En effet, si je fais clic droit sur une valeur, donc la valeur qui se trouve ici par exemple, et que je vais dans les formats de cellules, eh bien j'ai cette pop-up qui s'ouvre. Et dans cette pop-up, en fait, il existe un élément qui s'appelle personnalisé. Donc ça, ça va me permettre d'afficher ma valeur dans un format particulier personnalisé. Et donc si on fait défiler un petit peu toutes les valeurs qui s'y trouvent, en fait, on va trouver différents formats de date, heure. Enfin, en gros, on va retrouver tous les formats qui se trouvent juste au-dessus, mais on connaît désormais leurs codes. Alors du coup, on peut récupérer ces codes, les copier-coller tel quel, ou les réécrire tel quel, pour pouvoir ensuite avoir un format d'affichage personnalisé. Là, vous voyez que par exemple, on a l'affichage des heures de manière anglo-saxonne, avec AM pour signifier tout ce qui se passe avant midi, et PM pour l'après-midi. Donc on voit que pour que Excel me rajoute AM ou PM, en fait, il faut que je le rajoute tout simplement. Vous voyez qu'il faut que je prenne ce code-là, et que j'ajoute AM slash PM après mon code de date et heure. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai copié mon code, et je vais le coller du coup là-dedans, entre mes guillemets, et on voit que désormais, mon midi simple écrit, on va dire, comme on le fait en France, est désormais affublé d'un petit PM. Alors je fais CTRL-Z pour annuler, je vais vous montrer un autre code format, si on fait du coup de nouveau clé droit sur nos valeurs, qu'on revient sur notre pop-up et qu'on retourne dans les codes personnalisés, on va en prendre un autre, tel que, tel que, par exemple, le code de date et heure collé côte à côte. Voilà, celui-ci. Donc en l'occurrence, si je veux avoir une date suivie d'une heure, et bien vous voyez que rien de plus simple, on va copier tout ce code, mais en fait, c'est le code de date suivi du code heure que je vous ai montré. On va tester avec cette valeur ici, je vais lui rajouter des décimales, donc je vais écrire 44 497, des chiffres au hasard. Voilà. Et donc, pour l'instant, la date ne bouge pas, mais si maintenant je retourne dans ma fonction texte et que je demande comme nouveau code format hh2.mm, en mettant bien un espace entre la partie date et la partie heure, et bien on voit que désormais, j'ai ma date et mon heure, ce qui correspond à la partie décimale qui se trouve ici. Alors, on a vu du coup un petit peu comment utiliser la fonction texte, comment retrouver ces codes, ces formats de texte qui sont à priori un petit peu obscurs et pas forcément évidents à comprendre et surtout à mémoriser. Ils sont très nombreux. Si vous faites un peu défiler la liste personnalisée que je viens de vous montrer, vous verrez qu'il y en a quand même pléthore. Donc ça, ça répond à la question comment utiliser la fonction texte. Du coup, maintenant, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi faire ça plutôt que de modifier le format d'affichage comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, c'est-à-dire en passant par la partie accueil du ruban d'Excel. Et donc, à la question pourquoi, je vais vous montrer un cas réel auquel je suis confronté régulièrement et qui va permettre de répondre à cette question. Alors, dans la vidéo qui était dédiée aux fonctions concaténer, joindre au texte et à l'opérateur et à l'esperluette, eh bien, je vous avais dit qu'il était possible de prendre tout un tas d'informations relatives à des événements, les coller ensemble et les injecter dans Outlook. Alors, pour cela, on avait utilisé une fonction joindre au texte et on avait dit qu'il fallait que toutes les valeurs soient séparées par une virgule. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, eh bien, on se retrouve du coup avec les dates et les heures qui sont dans un mauvais format. Là, vous voyez que par exemple, ici, la date de mon premier événement que je veux injecter dans Outlook, c'est le 1er septembre 2022. Mais une fois que cette date est passée dans la moulinette de la fonction joindre au texte, eh bien, je me retrouve avec ce code là, numérique 44805, qui est le nombre qui représente le 1er septembre 2022. Et donc ça, ça pose problème parce que si ça, j'essaye de l'injecter dans Outlook, eh bien, le logiciel va me le refuser. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir créer automatiquement les 12 événements de ce pit tableau. Donc, c'est là où la fonction typiquement texte va être utile. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma fonction joindre au texte ici. Je vais retirer tout cela. Donc, tous les éléments de l'événement qui constituent l'événement, donc sa date, son heure de début, son heure de fin, son objet et son emplacement. Tout ça, je vais le supprimer pour l'instant de ma fonction joindre au texte. Et donc, je vais recréer les trois éléments dont le format a été modifié, à savoir la date de début, l'heure du début et l'heure de fin de l'événement. Alors, c'est parti. Je vais dire, du coup, à la fonction joindre au texte que le premier élément qu'il faut coller, eh bien, c'est une conversion de ma date. Je vais donc utiliser la fonction texte et je vais maintenant dire à Excel, tu vas me convertir ceci, cette date, point virgule, dans le format qu'on a vu tout à l'heure, à savoir le format jour slash mois slash année et fermer les guillemets. Ça va me donner, du coup, ceci. D'ailleurs, je vais mettre quatre A pour l'année. Je vais ensuite pouvoir fermer ma parenthèse. Donc, pour l'instant, vous voyez que la fonction joindre au texte ne fait rien du tout puisqu'on lui a demandé uniquement de récupérer une seule cellule. Mais cette cellule, eh bien, c'est la cellule B10 dont on a converti le format en un vrai format de date que Outlook va pouvoir reconnaître. Maintenant qu'on a fait ça, on est toujours du coup dans la fonction joindre au texte et je vais du coup faire point virgule et rajouter un deuxième texte à convertir. Et cette fois-ci, il s'agira de l'heure, l'heure de début de l'événement, en l'occurrence. Je vais donc ouvrir la fonction texte, lui donner cette fois-ci mon heure de début, puis lui dire point virgule et dire que cette fois-ci, le code de cette information, c'est le code horaire, à savoir hh 2.mm. En l'occurrence, je n'ai pas besoin des secondes, donc je vais m'arrêter ici. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Et donc, on voit bien ici que j'ai ma date de début de mon événement suivie de son heure de début et que les deux éléments, grâce à la fonction joindre au texte, sont séparés par une virgule. Du coup, si je continue la même chose, d'ailleurs, je vais récupérer tout ce bloc parce que c'est ce dont je vais avoir besoin pour l'heure de fin, ça va être le même principe. Pour l'heure de fin de mon événement, je vais faire point virgule, de nouveau utiliser une fonction texte, sauf que cette fois-ci, l'heure que je veux convertir ne se trouve pas en C10, mais en D10. Il s'agit de l'heure qui est ici. Je vais faire entrer. Et donc, on voit bien que j'ai les trois éléments collés et séparés par une virgule, date de début de l'événement, heure de début de l'événement et heure de fin de l'événement. On voit bien d'ailleurs que là, ce sont de vraies bonnes infos lisibles. Il n'agit pas d'une longue suite de chiffres comme je l'avais ici. Je peux maintenant dire à la fonction joindre texte d'ajouter les deux éléments suivants qui composent les informations de mon événement. Donc, l'objet et l'emplacement. Et désormais, si j'étire tout cela, je me retrouve bien avec des informations qui vont être lisibles par Outlook. Donc du coup, pour finir cela, je vais pouvoir copier tous ces éléments, les mettre dans un nouveau fichier, les coller en tant que tel, donc en valeur. Et ça, ça va être lisible par Outlook et ça va me permettre du coup de générer automatiquement des événements sans que j'ai à les écrire les uns après les autres à la main. Dans cette vidéo, on a donc répondu à deux questions concernant cette fameuse fonction texte. Comment l'utiliser tout d'abord ? Et pour cela, on avait vu qu'il fallait connaître absolument des codes de format de texte. On a vu que ces codes de format de texte pouvaient être retrouvés soit en partie sur l'aide en ligne de Microsoft, soit en faisant clic droit sur une cellule, en cliquant sur format de cellule et en allant ensuite dans les formats de texte personnalisés. C'est là qu'on pouvait du coup récupérer des codes de texte, des codes de format de texte et les copier-coller pour pouvoir les réutiliser à notre compte. La deuxième question à laquelle on a répondu, c'est bien pourquoi utiliser cette fameuse fonction texte. Et là, l'un des cas d'usage que l'on a vu, c'est celui de la manipulation des dates et heures. Effectivement, si on passe des dates et des heures à la moulinette de fonction de traitement de texte, telle que la fonction joindre texte, comme ça a été le cas dans notre exemple ici, les dates et les heures vont être modifiées et vont reprendre leur format numérique habituel. Ce qui peut poser problème si on cherche à exporter les données, comme c'était le cas dans notre cas, vers notre logiciel Outlook en l'occurrence. On a donc vu que dans ce cas-là, la fonction texte s'assure qu'une valeur va bien avoir un format particulier imposé par nos soins grâce au fameux code de format de texte et que du coup, ça va nous permettre d'avoir une base de données un petit peu propre, en l'occurrence des données qui vont nous permettre de générer automatiquement tout un tas d'événements dans notre Outlook. Tout cela, on le verra dans une autre vidéo dédiée. J'espère du coup que cette vidéo vous a été utile et vous a éclairé sur le fonctionnement et l'utilité surtout de la fonction texte. Si c'est le cas, on vous invite à nous le faire savoir. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, on vous invite aussi à nous le faire savoir. On vous dit bon courage dans votre apprentissage d'Excel et à très bientôt, on l'espère, sur cette chaîne ou dans nos formations.